Prendre la drogue jusqu'à la psychose, on croit à tort que ça n'arrive qu'aux autres. Frédéric, lui, l'a appris à ses dépens. Avoir su, il aurait évité de se rendre jusque-là. Heureusement, la maladie l'a rendu plus fort pour composer avec ses fragilités. J'ai rendu le messie, puis j'étais là pour changer la mentalité de tout le monde. Wow! C'est un nouveau jour, j'y vois d'un nouveau pas, mais c'est là que j'étais en psychose. Moi, j'ai vraiment eu peur de perdre mon fils. À peu près ici. Frédéric avait 11 ans quand il a fumé du cannabis pour la première fois. C'est là-dedans. Hey! Aujourd'hui, Frédéric se porte bien, même s'il doit encore composer avec certaines fragilités. Frédéric, c'est un enfant qui était très autonome, très indépendant. C'est un enfant qui jouait tout seul parmi ses frères, parce qu'il y a quand même quelques frères, Frédéric. C'est vraiment un enfant qui s'amusait par lui-même, puis même quand il avait un imaginaire très, 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 très fort. Puis quand on essayait d'entrer dans cet imaginaire-là, il refusait, puis même il arrêtait de jouer. Oui, il s'en allait, c'était terminé. Avant que la psychose arrive, là, mes nuits scolaires, ça n'allait pas très bien. Mes amis, là, j'étais en train de me faire un nouveau cercle d'amis, vu que j'étais rendu au cégep, puis que j'avais perdu mes amis du secondaire. Ma famille, ça n'allait pas très bien, parce que je n'arrêtais pas de me chicaner avec tout le monde. Un mois avant la psychose, les parents de Fred se séparent. Un soir, alors qu'il est chez son père, il a une prise de bec avec lui. Frédéric décide donc de retourner chez sa mère. Je suis revenu chez ma mère, puis là, j'ai crié, « J'ai besoin de toi! J'ai besoin de toi! » Fait que là, ma mère, elle m'a prié, elle m'a couché avec elle dans son lit, elle m'a donné une petite pilule pour dormir, parce qu'elle voyait que je n'arrêtais pas de parler. Et là, tu sais, je n'étais même pas capable de reposer ma tête, là. Le lendemain, sa copine Jennifer et sa mère le convainquent d'aller au chusse de Fleurymont. Frédéric a alors 17 ans. C'était un épisode assez flamboyant, il était grandiose, il se prenait un peu pour Jésus, il était dans un état psychotique en même temps, il était déconnecté de la réalité. Puis il était très agité, en même temps, il y avait des périodes où il était très très dâne, où il était très habile au niveau de son humeur, il se mettait à pleurer, puis la fois d'après, il était très excité. Puis en même temps, il ne dormait plus depuis quelques jours, un peu avant que tout ça arrive, là, il ne dormait plus, puis il ne mangeait plus, puis il avait maigri beaucoup également. Mais il y avait des périodes très paranoïdes aussi, où est-ce que là, il était méfiant, puis il pensait qu'on voulait du mal et tout ça. Il n'y avait aucun antécédent de psychose ou de maladie mentale dans la famille de Frédéric. Cet épisode de psychose toxique était directement lié à sa consommation de drogue. La première étape, c'est de le ramener dans la réalité, puis après ça, de regarder comme quels étaient les stresseurs, puis de travailler avec les difficultés, puis les facteurs qu'on appelle prédisposants, là, pour aider à rétablir. Il se comparait beaucoup à ses frères, puis les frères étaient très très compétents, sa mère était professeure, tout le monde était des gens comme compétents dans cette famille-là. Et lui, comme n'arrivait pas à la hauteur de tout ce monde-là. Donc, il se dévalorisait beaucoup. Je te dirais que c'est la partie la plus difficile à accepter pour moi, de ne pas avoir vu ces signaux-là. Pour Fred, fumer un joint était efficace pour bien se sentir et éloigner les difficultés. Mais ce n'est pas efficace dans le sens qu'on ne développe pas d'autres stratégies comme d'adaptation adéquate. Puis, bon, au niveau social, on ne développe pas de l'intimité, on ne développe pas des relations plus profondes. Chez lui, le fait qu'il était isolé, le manque d'habilité sociale, le manque de confiance en lui devenait comme des facteurs entretenant de la consommation qui pouvaient comme entretenir la maladie aussi. Pour Frédéric, de se retrouver en pédopsychiatrie a été un choc brutal. Une fois, il y a un jeune garçon de 15 ans, je pense, qui est rentré. Puis, lui aussi, il était en psychose. Puis là, ça faisait deux semaines que j'étais là. Puis là, il me parlait, il me parlait, il me parlait. Puis là, j'ai comme réalisé comment j'étais. Puis là, ça m'a fait cire. Ça serait comme... On a essayé de l'orienter vers des meilleures stratégies de résolution de problèmes puis d'adaptation. Bien là, j'ai découvert des nouvelles passions. La danse. À écrire, beaucoup. À écrire ce que je vivais. À dire les choses comme elles sont. Frédéric a passé un mois en pédopsychiatrie et a été suivi pendant un an par la suite. L'adolescence est certes un terreau fertile pour l'expérimentation, mais aussi pour le développement de maladies mentales. La consommation avant l'âge de 18 ans peut prédisposer à plus de psychose, puis à plus d'entrée dans la maladie mentale, puis de schizophrénie. Tu sais, j'ai tellement eu peur quand j'ai fait ma psychose. C'est ça qui t'a aidé. La consommation de drogue est une chose, mais la fragilité des individus en est une autre. Ça dépend vraiment des cerveaux parce que des gens qui consomment vraiment beaucoup, beaucoup, puis ça ne lui fait rien, puis quelqu'un d'autre va prendre un petit quelque chose, puis ça va éclater une psychose ou quelque chose d'autre. Si on regarde par rapport aux années 70 où les gens consommaient beaucoup, le flower power, puis tout ça, c'est en diminution, mais quand même, il reste avec beaucoup de jeunes qui consomment énormément. Les quantités sont souvent plus importantes et c'est beaucoup plus fort, puis souvent on rajoute des pilules là-dedans, du speed, de l'ectasie, du MDMA, c'est vraiment, vraiment neurotoxique. Frédéric a été en thérapie pendant qu'il était hospitalisé. Nous aussi, on l'a été à raison d'une fois par semaine où on rencontrait toute l'équipe multi au CHU. Puis dans ces rencontres-là, moi, ce qui a le plus émergé, je dirais, c'est de prendre conscience de toute la détresse de Frédéric qui l'a amenée à cette consommation-là. Je trouve vraiment que ta mère s'est bien investie là-dedans. Oui, oui. Pour Carmen Beauregard, le plus grand gage de protection contre les drogues demeure encore et toujours l'attitude parentale. Si les parents sont comme contre la drogue et se positionnent bien contre ça, puis délivrent aux enfants des valeurs comme plus positives au niveau, bon, de l'activité physique ou le sport ou des loisirs ou la lecture ou ce que vous voudrez là, mais pas la consommation, c'est le facteur le plus protecteur. C'est le fait qu'il y a de tout le monde. Cet été, ça a été comme un peu fragile, hein, qu'il était comme en montée. Et cet été, il a été capable de voir les signes et de se ramener avant parce qu'il n'a pas été dans le déni cet été. Je me reconnais. Je le sais quand c'est le temps de faire quelque chose. Frédéric a aujourd'hui 22 ans avec un diplôme de cuisinier en poche. Il forme toujours un couple avec Jennifer, qui l'a soutenu depuis la psychose, et ensemble, ils ont eu Liam. En 11 ans, là, on va avoir une bonne discussion, moi puis lui, puis je vais tout lui raconter ce qui m'est arrivé. Puis, tu sais, je veux pas que la communication cesse, comme moi, c'est ça que ma mère. Puis, oui, je vais être un petit papa poule là-dessus, c'est sûr, là. Trop spériole. C'est vraiment... On va se refaire confiance, là. Oui, on a réappris plein d'affaires. Ouais.